bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester ensemble les fameux foil flex donc qu'on peut retrouver à action alors il existe le argent le or et le un peu cuivré voilà on va j'ai déjà fait un test j'ai déjà fait un test donc je voulais faire une vidéo avec vous pour vous montrer comment je les utilise et puis on va faire des petits tests en même temps parce que je disons que la façon de faire que la façon que j'ai d'utiliser ça je vais pas arriver à parler ce matin j'aimerais bien l'utiliser aussi pour des paillettes voyez les paillettes encore des paillettes qui viennent d'action donc tout vient d'action dans ce que je vais utiliser sauf le livre donc on va tester ça alors bon comme je vous ai dit les foil flex j'ai fait un petit test rapide je trouve ça génial est ce qu'on va faire c'est que on va faire tout de suite les paillettes on les testera après alors pour ce faire j'utilise un petit pinceau assez souple quand même moi j'utilise un pinceau incurvé mais c'est ce que j'avais sous la main après on peut utiliser un pinceau tout à fait normal après peut-être que plat c'est mieux que rond mais je pourrais pas le certifier j'ai pas testé moi j'utilise ça je pense que n'importe quel petit pinceau fait l'affaire et on utilise enfin j'utilise en tout cas ceci pour mettre pour fixer le les fameux foil flex alors il en existe deux il y a un gloss et un mat mes chats qui se battent encore une fois super du coup oui le gloss le gloss je l'utiliserai pas pour les foil flex parce que je l'ai utilisé quand j'ai testé et ça fait évidemment c'est du vernis donc ça fait un espèce de marquage qui se voit et je pense que avec le mat on aura un marquage qui sera moins visible et je préfère celui ci parce que vous voyez c'est ce vernis là je l'utilise moi pour pour vernir quand je fais un sketchbook ou autre et ça protège vraiment bien vous voyez le rendu est brillant donc après faut aimer un faut aimer après si vous si vous ça vous intéresse d'avoir un effet brillant par dessus les les foil flex si vous pouvez l'utiliser il n'y a pas de souci ça fait le même job que ça que le mat par contre je l'utilise pas j'utilise pas à l'intérieur c'est à l'intérieur c'est des rendus mat enfin mat c'est de la gouache donc j'en ai pas besoin c'était juste pour pour la couverture ça c'est un sketchbook qui vient de l'action d'ailleurs je vous le montre vite fait c'est sympa pour les gens qui font des petits des petits projets comme ça de dessin de peinture le papier il est assez épais il est vraiment sympa et pas cher voilà donc on va s'intéresser tout de suite aux foil flex alors moi ce que j'avais pensé faire c'était de prendre un colo que j'avais déjà fini et venir l'agrémenter non pas des foil flex dorés mais prendre les cuivres j'appelle ça des cuivrés ça me fait penser à du cuivre en fait je me suis dit ça serait mieux parce que le fond en fait je les fais ou je les fais aux peintures nacrées de action je vais allumer la lumière pour que vous voyez l'effet peut-être brillant voyez la lumière ça le côté brillant je vais me lever je sais pas si on verra si on voit un petit peu l'effet là voilà donc le fond il est fait à la peinture nacrées de action on peut les retrouver d'ailleurs en ce moment en trois coloris différents donc on va commencer je sais pas si je l'avais ouvert le cuivré par contre je crois pas non il n'est pas ouvert je vais faire très attention parce que c'est une matière qui est très volatil est ce que je vais arriver à l'ouvrir bon je vais prendre mon cutter ce serait un peu plus simple parce qu'ils sont durs à ouvrir je vais tout tomber donc voilà vous voyez je pense que je vais laisser la lumière allumée comme ça vous allez voir tous les côtés un peu brillant ce sera plus agréable à regarder vous voyez c'est une matière moi je pensais que c'était un peu comme du comme de l'aluminium en fait et c'est encore plus plus fin et plus léger que l'aluminium donc je sais pas si je fais si c'est une bonne idée de mettre cette couleur là sur le colo est ce que j'ai peur que le or et ressortent pas tant que ça sur le fond ou alors je mettrais un peu des deux je vais voir je vais voir donc ce que je fais c'est que je prends ceci bas ça c'est juste un petit couvercle d'une boîte en plastique en fait c'est pour mettre pour déposer un peu de du vernis il n'y a pas besoin d'en déposer beaucoup je vais peut-être le mélanger avant ça fait un petit moment que celui là je n'ai pas utilisé il vaut mieux le mélanger je pense voilà je pense que ça ça suffit de toute façon je pourrais toujours en rajouter c'est pas très grave vaut mieux prendre ça plutôt qu'une palette parce qu'une palette ça va prendre de la place au moins ça on peut le déposer sur le sur le livre ça prend pas de place et voilà donc là en fait moi ce que je fais alors là vous voyez une grande une grande partie mais je préfère prendre une plus petite après il faut savoir que ça se ça se disperse très très facilement ohlala celle là elle est énorme alors en fait je pense que je vais prendre celle d'avant je vais couper un peu je vais prendre ça alors pour info le coloriage c'est fait avec les crayons de couleurs koinor les koinor et puis là le je sais pas si j'arrive pas à voir sur le téléphone si vous voyez parce qu'il ya le enfin c'est pas très grave c'est du stylo gel pentel hybride c'est pas le sujet alors du coup ce qu'on fait c'est qu'on va vous voyez je parle et ça sent en plus faut pas que je rigole j'aurais dû mettre un masque lol bon allez sérieux on y va donc on prend la matière après ça sert à rien de prendre 2 kg on va juste en prendre un peu comme ça juste histoire d'en avoir sur le le pinceau un minimum voilà alors excusez moi je parle pas je suis concentré parce que là j'essaye de faire des petits morceaux en fait non c'est pas sur mon doigt qu'il faut les coller bon là il ya un gros qui s'est collé j'ai pas réussi à le ici je peux peut-être le modifier un petit peu tant qu'il est tant qu'il n'est pas fixé pardon logiquement on peut les rebouger un petit peu donc après on passe vraiment doucement dessus histoire de les de les fixer au papier avec le vernis voilà ce que je vais faire c'est que je vais couper celui là hop on va reprendre de la matière hop on va me laisser��ener hop bah à moi hop 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 J'ai voulu tester sur ce coloriage-là parce que je voulais voir si la peinture nacrée d'Action allait bouger en travaillant un petit peu dessus. Mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Alors là, celui-là, il est trop gros. J'aimerais bien mettre que des petits là. Celui-là, pareil. J'en ai sur les doigts. Voilà. Alors, je reprends un peu de matière. Et comme c'est du vernis, en fait, ça va avoir un effet collant. Mais invisible, parce que celui-là, il a un rendu mat. Et logiquement, une fois qu'il sèche, on ne voit pas, en fait. C'est ça qui est bien avec le vernis, comme ça. Je pense qu'avec les paillettes, on va pouvoir faire pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais finir ce que je veux déposer. S'il veut se déposer. Voilà. C'est bien parce que ça se décompose très facilement, même. Du coup, quand il y a une partie qu'on n'aime pas, qu'on a mis trop épaisse, on peut la bouger et la mettre ailleurs. Ce qui est bien, c'est de mettre des tout petits morceaux un peu partout. Ça fait vraiment un effet comme si ça s'était dispersé, en fait. Là, j'essaye de bien aplatir toutes les zones qui ne sont pas forcément aplaties sur la page. Comme ça, ce sera terminé. Il n'y aura plus besoin d'y toucher. Donc, vous voyez, c'est super joli. Moi, j'adore. C'est génial. C'est très rapide à faire et le rendu, il est sublime. Du coup, j'ai bien fait de choisir cette couleur-là. Ça va bien avec le fond, vu que le fond était déjà un peu cuivré. Et en fait, avec ce vernis-là, il est invisible. On a l'impression que ça a été collé naturellement. C'est vraiment invisible. Donc, je vous le conseille vraiment. Celui-là, c'est autre chose. C'est vraiment ça. Je vais vous montrer d'ailleurs, parce que... Je pose le pinceau. Je vais vous montrer parce que j'avais essayé sur ma page de test. Alors, est-ce que vous... Ah ! Vous voyez, regardez ce que ça fait avec le gloss. Évidemment, ça a un effet glossy. Et c'est pas forcément ce qu'on veut sur certains coloriages. Donc, ça peut être pratique si on veut un effet brillant sur un coloriage. Mais là, pour celui-ci, non. Il faut un rendu mat. Et c'est ce qu'on a eu. On a juste le reflet des foil flex. C'est génial. C'est génial. Donc, du coup, voilà comment je fais pour les foil flex. Maintenant, on va tester... Oh ! Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant tester ça en vidéo. Ah ! Si je mets le doigt dans le... Dans le vernis. Je ferme le pot avant qu'il y arrive des catastrophes. Par contre, les paillettes, je vais les tester sur une autre feuille. Parce que là... Je ne sais même pas si c'est sec. Alors, attendez. Je surveille. Je pense que je vais juste protéger le... Je ne voudrais pas que mes peintges se collent. Bon, ça n'a pas l'air de se coller. Je ne vais pas appuyer dessus. Je vais tester les paillettes sur ce côté-là. Comme ça, lui, je le finirai avec les paillettes. Et lui, je le finirai avec les foil flex. Comme ça, la page sera un peu plus... Je vais tester ceux-là. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. Alors, je vais peut-être déjà prendre les paillettes. Je vais les disposer. On va déjà faire avec ça. On va déjà voir comment ça se passe pour les paillettes moyennes. Si ça se passe à peu près bien, j'essaierai pour les paillettes plus petites. Je pense que là, il faut y aller à la fois rapide et à la fois tout doucement. Voilà, je vais laisser comme ça. Je pense que ça ne sert à rien d'en mettre un pâté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les toutes petites là. Ouh là là ! J'en mets partout. Alors ça, avec les paillettes, ce que j'aurais pu faire, c'est de... Comment je vais faire ? Ouh là là, c'est vraiment tout petit, tout petit. J'aurais pu faire comme ça. Déjà, ça peut se coller naturellement avec ce que je viens de mettre. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Je pense même que je n'ai même pas besoin de passer avec le pinceau. Logiquement, c'est tombé sur les zones où il y avait déjà du vernis. Donc peut-être que ça a fait un effet colle. Je vais regarder tout de suite. Ouh là ! Je vais prendre une feuille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille de test. C'est ce que je fais en fait quand j'utilise des paillettes. Vous voyez, je plie une feuille. Et quand je veux enlever les paillettes en trop, du coup, ça tombe dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du vernis à certains endroits. Je vais reprendre de la matière parce que sinon... hop, tant qu'à faire, on va remettre les mêmes. N'ayons pas peur d'en mettre. De toute façon, le but, c'est d'avoir un effet pailleté, là. hop, je vais peut-être laisser peut-être un peu sécher. Ouh là, peut-être que j'en ai mis trop, là, par contre. Voilà. Alors, attendez. Je vais peut-être enlever le surplus. Ah, mais ça tient bien, en fait. Vous voyez, du coup, une fois que les paillettes, elles sont dans le creux de la feuille, on peut glisser facilement dans la petite boîte. Ça évite d'en perdre, même si ça n'empêche pas qu'on... qu'on en perd forcément. Les paillettes, c'est tellement petit et volatil que... c'est... j'en ai plein les mains. Ce que j'aurais pu faire, c'est de repasser encore. Voilà. Bon bah là, c'est vraiment bien fixé. C'est peut-être pas... Ça sèche très vite, hein, le vernis. Bon là, il y en a peut-être un peu trop. Mais en tout cas, vous savez que ça marche. C'était surtout ça, le but. Après, en faisant tout le tour de la libellule, ça peut être vraiment super joli. Ce que je vais faire, c'est que je finirai... Je finirai le... le contour de la libellule et je vous montrerai parce que là, c'est... Je vais me lever pour voir ce que vous voyez. Après, vous pouvez très bien enlever de la matière avec le doigt. S'il y a des endroits, vous trouvez que c'est... Voyez, on peut... On peut en enlever un peu pour avoir le rendu qu'on souhaite. Donc, ça peut être sympa dans les ailes de fée, dans les ailes... Enfin, sur n'importe quel coloriage un peu féerique. Ou même... N'importe, hein. Bon, est-ce que ça a collé ? Oula, oula. Non, c'est bon. Donc, ça marche aussi pour les paillettes. Alors, moi, j'ai mis la dose en paillettes. J'aurais peut-être pas dû. Je voulais un effet un peu plus... Un peu plus léger, mais bon... On peut doser de toute façon. Après, on met les paillettes qu'on a envie de mettre. Moi, c'est vrai que j'ai... Je pensais pas que ça collerait aussi bien. Ça colle très bien, en fait. Donc, après, c'est à chacun de doser. Mettre suivant ses envies. Et vous voyez, pour les foils flex, c'est vraiment super rapide. Ça se pose, ça se colle et ça bouge plus. Et ça brille. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma page, du coup. Et puis, j'arrive à presque 30 minutes de vidéo. Donc, le test est fait de toute façon. Et c'est... Je regrette pas du tout mon achat. Donc, c'est... Ils sont disponibles en ce moment chez Action. Ça fait longtemps que je les vois dans le rayon. Donc, ils sont présents. Donc, si vous les voulez, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous les trouverez certainement. Il n'y a que 3 coloris. Donc, c'est les coloris brillants qu'on peut retrouver même dans les crayons de couleurs. À chaque fois, on a souvent des crayons de couleurs or, argent et bronze. Donc, pour l'instant, il n'existe pas d'autres couleurs. Peut-être qu'un jour, ça viendra qu'ils mettront du rose, du violet, du bleu. Peut-être. Je ne sais pas du tout. Bon, par contre, pour la matière, on ne peut pas remettre. Donc, c'est pour ça, je vous dis, essayez de bien doser ce que vous mettez dans votre couvercle. Essayez de ne pas en mettre trop. Là, vous voyez, j'en ai mis trop. Mais je pense que finalement, non, parce que je vais finir ma page tout de suite. Je ne sais même plus où elle est. Elle est là. Je vais la finir tout de suite. Il me reste tout le contour à faire. Donc, je pense que la matière, elle sera totalement utilisée. Donc, il faut vraiment bien doser pour éviter des pertes. Parce que bon, même s'il y en a beaucoup dedans, c'est mieux de faire attention. Il y a des paillettes partout maintenant. Enfin bon, sur ce, j'espère que ce test des foils flex et des paillettes avec le vernis toute action, toute action encore une fois. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez essayé cette technique-là, si vous connaissiez déjà de base. Ou si vous allez tester, ça m'intéresse aussi. J'aime bien vos retours. J'aime bien vous lire. Et ça me fait toujours plaisir de savoir savoir ce que vous faites avec le matériel que je vous montre. Savoir si vous aimez bien, si vous avez ou pas. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !